Bon matin tout le monde. C'est un grand plaisir de vous voir ici à Montréal. C'est toujours un plaisir d'être chez moi et de rassembler le Conseil des ministres ici à Montréal pour parler des défis auxquels on fait face, auxquels les Canadiens font face pour 2024. Je sais que c'est des moments difficiles pour énormément de gens, avec le coût de la vie, avec le coût des loyers, avec les coûts de l'épicerie, avec des défis au niveau de l'économie internationale. Et c'est pour ça qu'on est concentré sur le travail qu'on doit faire pour continuer à aider les gens. On a mis de l'avant plusieurs mesures au fil de la dernière année qui ont réellement aidé, que ce soit au niveau des coupures, des coûts des garderies à travers le pays, l'allocation canadienne aux enfants qui fait une grosse différence, l'aide pour les aînés qui s'en vient avec les soins dentaires, pour les invulnérables. On est là pour continuer d'investir et d'aider les gens. We know Canadians are facing challenging times right now. People are squeezed between the cost of groceries and rents and all the challenges they're facing. That's why we've continued to step up with concrete ways to support Canadians, whether it's the range of measures from bringing child care fees down to investing in more money through the Climate Action Incentive, through the child care, the Canada Child Benefit or the support we're bringing to families with greater dental care as it rolls out for seniors right now. We're there to support people through these tough times, with real programs and real work that's delivering for them. We've announced in a couple of weeks we'll hold a national summit on auto theft to go out one of the challenges that's facing Canadians in far too many cities across the country. But we're also spending time this week leaning in on a number of big issues. We had a panel on the economy with a focus on how the middle class is doing and how we can make sure that people continue to see a strong and optimistic future for them and for their kids in this country despite challenging geopolitical and global economic headwinds. That's why hearing from economists, from experts, from a range of folks to look at what really and what more our government can work on to deliver for people in complex and challenging times. We also were invited back members of a panel on housing to look at what we've been able to do over the past six months. Tim Richter and Mike Moffatt and others were here. They were with us last summer when we launched our significant housing measures that we've been rolling out all fall and this was an opportunity for us to hear directly from them on what more we can do to continue to tackle the housing challenge across the country. Canada. Au niveau du logement, on a pris des actions pour… pour les plus ambitieuses pour contrer la crise du logement depuis des générations au Canada. C'est pour ça qu'on a été très contentes de pouvoir accueillir la mairesse Valérie Plante, non seulement pour parler de Montréal, mais pour parler au nom du caucus des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités pour vraiment comment voir comment le gouvernement fédéral peut continuer d'être un bon partenaire à tous les paliers de gouvernement, particulièrement pour lutter pour les plus vulnérables, contrer l'itinérance et continuer d'investir dans un avenir dans nos villes et à travers notre pays où les gens peuvent voir un avenir optimiste. We've also talked a lot about the American elections coming up. Canada-U.S. relations are fundamental for the prosperity and well-being of Canadians. We know this is an important election year for the U.S., so we'll be hearing shortly from a panel of experts on Canada-U.S. relations and making sure that we're ready for whatever Canadians… whatever Americans decide in this coming November. I have asked our Minister of Trade and our Minister of Industry, Mary Ng, and François-Philippe Champagne, to lead the Team Canada approach, working with Ambassador Kirsten Hillman, who's here today for the panel, to pull together, as we did a number of years ago, a Team Canada approach, including businesses, entrepreneurs, organized labour, civil society groups, different orders of government, to make sure that we're ready to continue to benefit as Canadians from a strong relationship with the United States. We know there's always challenges whenever there's an American election, but as we have before, we're going to be ready to deal with whatever gets tossed at us and make sure we're defending Canadians' interests and opportunities in this strong relationship. On va parler aujourd'hui des relations avec les États-Unis et regarder particulièrement ce qu'on doit faire pour préparer pour les élections ce novembre aux États-Unis. Notre ambassadrice Kirsten Hillman va présenter et va animer un groupe d'experts qui vont discuter des différents défis auxquels on pourrait faire face. On annonce aujourd'hui qu'on crée un groupe de travail avec le ministre François-Philippe Champagne et la ministre Mary Ng, nos ministres d'Industrie et de Commerce international, pour gérer l'approche Équipe Canada, qu'on a utilisé il y a plusieurs années, pour s'assurer que les gens d'affaires, les syndicats, des experts, des différents groupes de sociétés civiles et les Canadiens soient bien représentés à tous les paliers de gouvernement pour avoir une approche cohérente, pour bien travailler avec nos partenaires américains, quelles que soient leurs décisions cet automne. Nous savons que nous sommes dans des situations difficiles dans le monde, et c'est pourquoi c'est important que nous avons un gouvernement qui continue de se dérouler et prendre des décisions responsables, et prendre des décisions sérieuses, comme nous sommes là pour soutenir les Canadiens maintenant et pour construire une forte et prospère future.